Musique Bon, Clémence, je pense qu'on a compris l'idée. Tu peux commencer la vidéo, s'il te plaît ? Musique Vous le savez certainement déjà, mais il est très rare que des autrices soient au programme du bac. Entre 1999 et 2016, sur 72 œuvres étudiées, seules trois d'entre elles ont été écrites par des femmes. Et les heureuses élues sont Colette, Simone de Beauvoir et plus récemment Christine de Montalbetti. Suite à une pétition lancée par une enseignante de lettres en 2016, Madame de Lafayette a fait son arrivée dans les programmes, en commençant par le programme du bac littéraire de 2018, puis celui des épreuves anticipées du bac pour les années 2019 et 2020. Il était temps. Ce n'est qu'une petite avancée, mais on espère que petit à petit, on retrouvera de plus en plus d'autrices au programme du bac. Dans cette vidéo, vous trouverez d'abord une biographie de Madame de Lafayette, puis un court résumé de l'œuvre au programme La Princesse de Clèves, avec ensuite quelques clés pour commenter le texte, et enfin une analyse en lien avec le programme Individus, Morales et Sociétés. Marie-Madeleine Pioche de Lavergne, la future Madame de Lafayette, est une autrice du XVIIe siècle. Elle est née en 1634 et décédée en 1693. Elle est issue d'une famille de petite noblesse, mais sa famille est tout de même proche de Ritulieu, et son père est aussi l'écuyer du roi. C'est ce qui lui permet de grandir entourée de la grande noblesse française et de faire ses premiers pas à 17 ans au sein de la cour en tant que dame d'honneur de la reine Anne d'Autriche. C'est à la cour qu'elle rencontre le grand grammaierien Ménage qui l'introduit dans les salons littéraires. A 21 ans, la mère de Marie-Madeleine lui arrange un mariage avec le comte de Lafayette. Marie-Madeleine se retrouve donc mariée avec ce comte de 38 ans. Elle quitte pendant 5 ans Paris pour aller vivre auprès de son époux en Auvergne. Elle donne naissance à deux enfants, puis retourne vivre à Paris sans son mari. Elle conserve donc une très grande indépendance malgré son mariage, et l'écrivain La Bruyère, qui est un ami intime de Madame de Lafayette, commente la situation en disant « Nous trouvons à présent une femme qui a tellement éclipsé son mari que nous ne savons pas s'il est mort ou en vie. » Très jeune, Madame de Lafayette se distingue par son intelligence. Elle apprend très rapidement, et au bout de trois mois d'études seulement, le poète et académicien Segrès note une anecdote à son sujet. En voyant ses précepteurs se quereler au sujet d'un texte latin qu'ils ne commentaient pas de la même manière, elle a réussi à les mettre tous les deux d'accord, en leur montrant qu'ils avaient tort tous les deux. Son esprit aiguisé lui ouvre rapidement la porte de tous les grands salons littéraires de Paris, comme celui de Catherine de Rambouillet. Au XVIIe siècle, les salons littéraires sont les endroits où se réunissent les nobles et les plus grands artistes. C'est là que Madame de Lafayette rencontre Boileau, La Rochefoucauld, Racine... Et c'est intéressant de voir qu'à cette époque, dans les salons littéraires, toute une avant-garde féminine se forme. Grâce aux salons, les femmes font une apparition collective sur la scène littéraire, et on commence à parler de femmes de lettres. Madame de Lafayette fréquente de nombreuses femmes de lettres. Par exemple, elle fréquente la marquise de Sévigné, Madame de Rambouillet, Madame de Longueville, Madame de Sable et bien d'autres. Rapidement, on se met à appeler ces femmes les précieuses. Ce sont des femmes qui revendiquent leur supériorité, qui refusent la banalité. Elles se réunissent entre elles pour réfléchir à la langue et aux différentes façons d'embellir cette langue. C'est grâce à elles que l'on a simplifié une partie de la langue française. Elles ont par exemple proposé d'abandonner l'orthographe auteur, avec un H, et de la remplacer par l'orthographe qu'on connaît. Mais vous savez très bien que l'activité littéraire de Madame de Lafayette ne se limite pas à la fréquentation des salons. Elle a écrit plusieurs romans. Cependant, elle n'a signé aucun de ses romans, car pour une aristocrate, écrire, c'est déroger. C'est se rendre indigne de son rang de noble, car à l'époque, le fait d'écrire est considéré comme un passe-temps trivial. C'est ce gré qui signe son roman Zaïd, et la princesse de Clèves ainsi que la princesse de Loup-Pensiers ont été publiés anonymement. Madame de Lafayette est très secrète, et elle déjoue toutes les rumeurs qui tournent autour d'elle. Et c'est une attitude qui convient bien à la vie mondaine, car tous les secrets y sont bien gardés au sein d'une communauté très fermée sur elle. Entre nobles, ils sont censés se comprendre sans parler, à demi-mot, par connivence. C'est d'ailleurs pour ça que les romans à clé ont tellement de succès à l'époque. Les lecteurs de La Haute Société prennent un malin plaisir à essayer de trouver qui est la personne réelle qui se cache derrière les personnages des romans. Avant d'écrire La princesse de Clèves, Madame de Lafayette a publié plusieurs romans dont on ressent l'inspiration dans La princesse de Clèves. Dans Aïd et la princesse de Loup-Pensiers, elle critique la passion amoureuse qu'elle désigne comme un mal incurable. D'ailleurs, dans une lettre, elle écrit « Je suis si persuadée que l'amour est une chose incommode que j'ai de la joie que mes amis et moi en soyons exempts. » De manière générale, Madame de Lafayette est considérée comme l'inventrice du roman moderne. En effet, elle a écrit des romans qui se concentrent principalement sur l'analyse des sentiments. Après elle, beaucoup d'écrivains et d'écrivaines ont fait de même. On peut par exemple citer Marcel Proust, dont l'œuvre entière se concentre sur les sentiments et les souvenirs du narrateur. L'intrigue se déroule à la cour du roi Henri II parce que la cour est un espace dont Madame de Lafayette est familière. C'est dans ce cadre que Mademoiselle de Chartres, une belle jeune femme vertueuse, fait ses débuts. Sur les conseils de sa mère, elle épouse le prince de Clèves qui est tombé follement amoureux d'elle mais pour lequel elle n'a aucun sentiment. Elle devient donc la princesse de Clèves. Lors d'un bal, la princesse de Clèves rencontre le duc de Demour dont elle tombe progressivement amoureuse. Le duc de Demour est aussi amoureux d'elle mais elle refuse de le revoir parce qu'elle veut rester fidèle à son mari. La princesse de Clèves se retire donc de la cour et elle va vivre dans sa maison de Coulomne. Mais son mari ne comprend pas cette décision et c'est pourquoi la princesse de Clèves est obligée de lui avouer qu'elle s'est éprise d'un autre homme. Le prince de Clèves est ravagé par cette nouvelle et il meurt de chagrin. Pour expier sa faute, la princesse refuse de vivre son amour avec le duc de Demour et elle se retire dans un couvent où elle restera jusqu'à la fin de ses jours. La princesse de Clèves est un roman novato. On y parle sur un ton qu'on n'a jamais entendu dans une oeuvre littéraire jusqu'ici. Voltaire dit au sujet de ce livre La princesse de Clèves et Zaïd furent les premiers romans où l'on vit les mœurs d'honnêtes gens et des aventures naturelles décrites avec grâce. Avant elles, on l'écrivait d'un style empoulé des choses peu vraisemblables. En effet, Madame de Lafayette a recours à un style très réservé et très sobre. Elle utilise des figures de style d'atténuation comme les litotes et les périphrases. Par exemple, au lieu de parler de passion amoureuse, elle parlera plutôt d'un trouble. C'est une litote. Elle utilise un mot moins intense pour parler d'une réalité qui est en fait beaucoup plus forte que celle exprimée par le mot. Elle joue également sur les silences. La parole est remplacée par les regards que s'échangent les personnages. D'ailleurs, la princesse de Clèves n'avoue jamais entièrement son amour au duc de l'humour. Ce serait dangereux et inconvenant. La narration met donc l'accent sur la communication indirecte, sur tout ce qui relève du non-verbal. Les gestes, les regards... Cela produit d'ailleurs un effet d'arrêt sur image. On voit les personnages qui se regardent. Enfin, même si le cadre du roman est vraisemblable, on retrouve quand même quelques scènes un peu irréalistes, comme par exemple des scènes qui font penser à des contes ou encore à des toiles célèbres. C'est le cas de la scène où le duc de l'humour espionne la princesse de Clèves. Cette scène peut nous faire penser au tableau de Georges de Latour, bien à la négaleuse. Il vit beaucoup de lumière dans le cabinet. Toutes les fenêtres en étaient ouvertes. Et en se glissant le long des palissades, il s'en approcha avec un trouble et une émotion qu'il est aisé de se représenter. Il se rangea derrière une des fenêtres, qui servait de porte, pour voir ce que faisait Madame de Clèves. Il vit qu'elle était seule. Mais il la vit d'une si admirable beauté qu'à peine fut-il maître du transport que lui donna cette vue. Il faisait chaud et elle n'avait rien sur sa tête et sur sa gorge que ses cheveux confusément rattachés. Elle était sur un lit de repos, avec une table devant elle, où il y avait plusieurs corbeilles pleines de rubans. Elle en choisit quelques-uns et M. de Nemours remarqua que c'était les mêmes couleurs qu'il avait portées au tournoi. Il vit qu'elle en faisait des nœuds à une canne des Indes, fort extraordinaire, qu'il avait portée quelque temps et qu'il avait donnée à sa sœur, à qui Madame de Clèves l'avait prise sans faire semblant de la reconnaître pour avoir été à M. de Nemours. Après qu'elle eut achevé son ouvrage avec une grâce et une douceur que répondaient sur son visage les sentiments qu'elle avait dans le cœur, elle prit un flambeau et s'en alla proche d'une grande table vis-à-vis du tableau du siège de Metz, où était le portrait de M. de Nemours. Elle s'assit et se mit à regarder ce portrait avec une attention et une rêverie que la passion seule peut donner. Ce roman interroge la thématique de la passion amoureuse. Selon Madame de Lafayette, pour une femme, il vaut mieux être mal mariée plutôt que de se laisser consumer par l'amour. C'est pour cette raison que la princesse de Clèves vit sa passion intérieurement et qu'elle refuse de céder à ses pulsions. À cette époque, c'est une question de société tellement importante qu'elle déclenche une querelle littéraire qui est d'ailleurs relayée dans un journal, le Mercure Galant. Certaines personnes estiment qu'il est invraisemblable qu'une femme avoue à son mari qu'elle aime un autre homme. D'autres personnes, au contraire, saluent la moralité de l'héroïne et elles reconnaissent que de toute manière, il ne s'agit que d'une fiction. Mais le roman est aussi le lieu d'une critique de la cour. La cour est représentée comme un endroit dangereux même pour les personnes les plus vertueuses. Tout le monde y est corrompu, même si c'est bien dissimulé. D'ailleurs, même la princesse de Clèves, qui est censée être un personnage vertueux, est considérée comme fautive puisqu'elle a accepté qu'un homme autre que son mari soit amoureux d'elle. Madame de Lafayette, a une morale très rigoureuse comme les jansénistes puisqu'elle considère que pour gagner le salut, les êtres humains doivent être parfaitement irréprochables et se tenir à l'écart de la société pécheresse. Finalement, ce texte fait l'éloge d'une certaine forme de vertu qui implique un retour à la religion et il nous montre l'exemple d'une jeune femme vertueuse qui préfère rentrer dans un couvent plutôt que de se livrer à ses passions. Évidemment, on a quand même envie de te préciser que le mode de vie que préconise Madame de Lafayette pour les jeunes filles, à savoir le mariage et le couvent, il n'est plus du tout d'actualité. Ben oui, désolée, mais la vie de la princesse de Clèves n'est quand même pas technique. Les rapports entre les hommes et les femmes ont beaucoup changé depuis, même si on garde tout de même malheureusement des traces de ces rapports de domination et de ces façons de penser. Dans tous les cas, réfléchir à la morale qui s'applique aux femmes de l'aristocratie à l'époque de Madame de Lafayette et dans les romans de Madame de Lafayette, c'est remettre l'œuvre en contexte et mieux la sévier. Ah oui, d'accord, je vois que t'as eu totalement la flemme de faire une conclusion. Bah bravo ! Sous-titrage Société Radio-Canada